Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui sur le blog Vitality.fr C'est Gaëtan du blog Vitality.fr Aujourd'hui, je vais procéder au test d'un appareil à jus, un appareil vertical, un extracteur de jus qui m'a été gracieusement prêté par mon ami Johan du blog Azo HealthFit.com Donc, je vais tester cet appareil avec différents ingrédients, vous voyez, des carottes, des pommes, du brocoli, du persil ainsi qu'un autre ingrédient qui est du salarié C'est parti, nous commençons donc, nous allons procéder au test de cet appareil Il faut d'abord encrancher le bouton qui se trouve sur la droite, ici, et c'est parti Donc, c'est un appareil vertical, vous voyez, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de mettre le... Voilà, donc, là nous passons le brocoli, qui est relativement mou, donc vous voyez que... Je suis surprendre de regarder s'il faut nécessairement pousser dans le conduit, vous voyez, il faudrait pousser un petit peu, hein Donc, voilà... Donc, vous voyez que le liquide s'a fumé à l'intérieur, puisque nous avons fermé le petit tapé qui est là, hein Donc, de cette manière, il ressemble étrangement à celui que j'avais testé la dernière fois, le Slowstar de Trudest Donc, vous voyez, on passe une pomme entière Une pomme entière, puisque c'est un appareil avec un goulot très large Donc là, c'est très très intéressant, puisque vous n'avez pas besoin de découper les ingrédients On est toujours dans la pomme, là Donc, vous voyez, pas besoin de la découper On la passe entière Et voilà Avec ici, qui s'écoule, sur la gauche, les déchets On va ouvrir le petit tapé, pour voir ce que ça donne Voilà, c'est un peu brocade, donc ça s'écoule un petit peu sur les côtés Tout ça m'a l'air très 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 appétissant On continue avec d'autres ingrédients, qui restent Donc, la pomme Voilà, le persil Alors, je rappelle, hein, que le persil, c'est un ingrédient qui est bourré de calcium Le bourré de fer Le calcium et le fer Le calcium et le fer Le vitamine C Le calcium, le fer et beaucoup de vitamines C On continue avec le persil Et on va finir par le céleri Donc, vous voyez, j'ai testé à la fois des ingrédients durs, des ingrédients mous Je vois ce que ça donne Je vais le taper Waouh, là on sent, on sent la chlorophylle là qui s'écoule Ça C'est excellent Voilà, c'est terminé, donc vous avez vu, hein L'intérêt de cet appareil, c'est que c'est son boulot assez rapide Il permet de passer les fruits, surtout De façon rapide, sans être découpé Vous voyez ici, un dispositif de sortie des déchets On va maintenant procéder au lavage de l'appareil Voir au démontage et au lavage Donc, on va l'avoir arrêté Sur le côté Voilà Alors Le secret Elle ne l'a jamais démonté Donc, elle ne sait pas comment on le fait L'idée, c'est de voir si c'est effacé ou pas Dans l'autre sens, je crois Voilà, il suffit juste pivoter un petit peu Ici, vous voyez la vis sans fin Qui est le propre de tous les extracteurs La vis sans fin Il faut pivoter un peu sur le côté Voilà, pivoter un petit peu Voilà, on a la vis On a la vis Voilà Bon, c'est un peu entendu que On ne savait pas comment ça fonctionner Donc, la forcerie Quand on sait comment ça fonctionne normalement Ça doit s'enlever sans trop de difficultés Alors, comme vous voyez, il ressemble étrangement A celui Pour lequel j'avais déjà fait Un test la dernière fois Le Slowstar de Tribestre Ils sont montés de toute la même manière Je crois qu'ici, on se forcède Le nettoyage Alors, il y a une petite brosse qui fournit avec Comme sur tous les appareils Là, vous voyez, un coup de jet Ça va On rince simplement Un petit coup dedans Pas trop de difficultés Ensuite On va passer au dispositif central Là Oui, alors Je n'ai pas donné le Je n'ai pas donné le Normalement, il doit y avoir un On va pouvoir retirer ça Avec Avec un appareil On va prendre ça par exemple Ça, c'est ce que j'utilise normalement Pour Pour Un autre appareil Qui est ma centrifugeuse Vous voyez Vous voyez C'est le même dispositif Que Le Tribestre Que j'avais testé la dernière fois On rase Voilà Ensuite On passe à la vis sans fin On retire Un coup de rinçage également Voilà Et ensuite L'autre produit produit Avec le Thalic Avec le Thalic Ce tamis qui permet justement De laisser passer le jus Et de retenir les fibres Voilà Pas de grandes difficultés Alors Si je devais résumer Et comparer au Slowstar de Tribest Que je vous ai présenté la dernière fois Dans une autre vidéo Je dirais que Ce sont deux appareils à peu près similaires Je ne connais pas la vitesse de rotation Je vous l'indiquerai dans l'article Mais Celui-ci a un avantage C'est Le diamètre De la cheminée Qui permet Comme vous l'avez vu De passer des pommes Donc là J'ai passé des petites pommes Mais Elles passent Donc voilà Au final On a D'un côté Le jus D'un autre côté Les réchets Que vous pouvez utiliser pour autre chose Et donc C'était L'appareil Que je vous ai présenté Vertical Que vix On a un dispositif D'auto reverse dessus Quand on On allume On peut le faire tourner Dans l'autre sens Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Si vous voulez en savoir plus Télécharger mon guide En cliquant sur le lien En dessous de la vidéo Et à bientôt Sur vitality.fr Salut à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !